Bonjour à tous les soeurs, bienvenue sur ce bon, le son de retour pour de nouvelles révélations. Il y a des choses mystiques qui se passent ici, des témoignages hors du commun et des révélations. Wow, écoutons ça. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée « Ouverture spirituelle ». Cette histoire se déroule dans un village de l'Est Cameroun. C'est l'histoire d'un monsieur qui a décidé de quitter la ville pour aller s'installer dans son village natal. Curieusement, arrivé là-bas, il s'est mis à mener une vie de débouches. Comme quoi, il était accro à l'alcool, à la cigarette, au bois de nuit et surtout couchait les femmes n'importe comment. Ce qui était donc mauvais, c'était qu'il ne choisissait pas les femmes avec qui couchaient. Il couchait les femmes mariées et d'autres femmes qui vivent en concubinage, les femmes qui vivent en couple. C'est alors que quand les hommes de ces femmes-là venaient souvent demander l'explication, ils les passaient à tabac vu qu'il était également un grand maître d'armatio. Donc, comme ils ne pouvaient donc pas l'atteindre physiquement, ils avaient donc décidé de l'atteindre mystiquement tout en nous promettant souvent en public. Raison pour laquelle quand quelqu'un vous promet la mort ou bien vous dit que vous allez voir en public, ne prenez pas ça à la légère. Parce que de fois, ça laisse l'ouverture aux sorciers qui sont dans les parages et qui suivent la scène en ce moment-là. Donc, ces sorciers qui sont dans les parages vont profiter de l'occasion pour vous atteindre. Vu qu'il y a derrière une ouverture, vu que quelqu'un a déjà dit, tu vas voir là, des tests autres, là même si quelque chose vous arrive, on va plus indexer la personne qui vous avait promis publiquement la mort et qui vous avait dit, tu vas voir en public. Donc, c'est ainsi qu'on l'a effectivement lancé des mauvais sorts, il est tombé gravement malade, très malade. Et lorsqu'il était dans le coma, il dit, quand il était revenu, qu'il s'est subitement retrouvé sur une braise, sur un barbecue où en bas, il y avait de la braise, voire de la flamme, comme si on brisait, il se faisait briser comme un poisson. C'est alors que, d'un côté, il y avait curieusement sa grand-mère, et de l'autre côté, la fille de sa grand-mère. Donc, quand il se tournait du côté de sa grand-mère, elle activait le feu, et c'est comme ça qu'il vomissait le sang, parce qu'elle activait le feu, il sentait vraiment mal dans la brûlure, le fait qu'il sentait mal par rapport à la brûlure, les flammes qu'on activait en dessous de lui, il vomissait dans le sang. Et c'est ainsi que les gens qui étaient devant lui et son cheveu voyaient comment il vomissait ce sang-là. Et quand il allait du côté de la fille, elle était quand même sentimentale, vu que peut-être elle était nouvellement initiée et qu'elle avait encore un petit point de sentiment pour son frère. C'est donc ainsi qu'il a été longtemps malade, mais comme il avait, grâce à Dieu, une grande-sœur qui était spirituelle, elle est venue, elle a fait des médicaments, on la traitait avec, et il a été remis sur pied. Quelques années plus tard, la grand-mère a été décédée. La grand-mère qui essaie de le manger mystiquement a été décédée. Ça revient à dire qu'on comprend simplement que la grand-mère a profité des promesses mystiques que les autres faisaient. Donc les promesses mystiques, elle a profité des sorts que les autres avaient lancés pour venir entrer. Comme la Bible dit tantôt, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quitte à vous maintenant d'évoquer des esprits bienveillants ou malveillants. Donc ça veut dire quoi ? Et la sorcellerie attrape généralement quelqu'un qui a fait quelque chose ou quelqu'un qui a fait quelque chose. Parce que la sorcellerie, le sorcier cherche toujours une raison, un prétexte pour vous faire subir ces actes maléfiques. Vu qu'il couchait les femmes des gens, donc il était à ouvrir la vie, à donner une ouverture spirituelle à son esprit pour que les sorciers l'atteignent. C'est d'ailleurs une raison valable pour que quelqu'un lui fasse du mal, donc voir les interdits. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans la Bible, il y a tout. Il faut regarder la loi, les 10 commandements. Comme si vous lisez les 10 commandements, la lettre, à chaque fois que vous allez violer les 10 commandements, si un sorcier est près de vous, puisque même ce diable utilise la Bible pour nous atteindre. Même ce diable, quand Jésus était tenté à l'audisère, c'était la Bible qui l'utilisait pour tenter Jésus dans l'audisère. Donc, je dirais tantôt que la sorcière prend toujours quelqu'un qui en sait quelque chose. Regardez même ici sur EDMGTV, les gens qui sont venus compter des histoires. C'est des histoires que quand celui qui laisse soin sa porte, c'est celui qui en sait quelque chose. Donc, il a peut-être, par exemple, pris un de ses amis pour aller vendre, mais au fini, c'est lui qui se retrouvait vendu. Par exemple, il a pris l'argent d'un ritualiste. Donc, il sait bien que c'est l'argent d'un ritualiste. Il essaie de finir après avoir bouffé. Il ne veut pas faire le deal. Il essaie de zapper. Ce sont ces gens-là qui ont se marre laissé l'air pour quand on regarde l'amateur histoire qu'on a raconté ici sur EDMGTV. Bien après, ce qui était curieux, après sa guérison, la guérison du monsieur en question, il a quitté le village. Et comme Jésus était en tout sa grand-mère, après le temps a été décidé, il a quitté le village pour rentrer se lancer en ville. Mais comme le sort ne finisse pas souvent comme ça, il est comme ça, en l'air, il fait des mauvaises choses. Il est traqué par la police, par les autorités et il n'a plus une vie stable. Il continue toujours sa vie de débauche. Il n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui qu'il connaisse ce monsieur. Il est toujours en l'air, en l'air. Il n'est jamais un star qui donne d'une ville pour l'autre. Parce que à chaque fois qu'il parle, il commet des gaffes. Il continue sa même lancée de sa vie de débauche. Il continue avec les femmes, des gens. C'est la même chose que j'ai cité au départ. Donc c'était pour sensibiliser, pour attirer l'attention des gens qu'il faut faire très attention. Essayer de vivre en respectant la loi, en respectant les dix commandements de la vie. Parce que dès que vous ingressez ces dix commandements, dès que vous êtes coupable de ces dix commandements, n'importe qui, n'importe quoi peut vous atteindre. Donc vous laissez des ouvertures à votre corps, à votre esprit, à votre âme, pour vous faire, de fois, victime des manigances, mystique des manigances sataniques, quoi, de certaines personnes. C'était Sagesse de Paul. Vous avez entendu ce qu'il a dit? À cause de son comportement, ils ont fait la chancélerie sur lui. Ah, la vie, la vie, le mal se trouve partout. Bien, mettons-nous dans le couteau qu'un autre témoignage, c'est parti. Ma deuxième histoire, c'est toujours dans le même collège. Franchement, si cette ville de Gaoundé-Ré-Sila, celui qui a vraiment fait un Gaoundé-Ré, devrait vraiment connaître que ce collège-là, c'était vraiment pas facile. Toujours dans le même collège. Mais cette fois, c'était en premier, en terminale, pardon. C'était en terminale. J'étais accompagné de mes deux amis, vu qu'après ce qui m'est arrivé, je me suis séparé de mes amis-là. Je terminais avec deux gars. Un, voilà, je l'avais trouvé en terminale, vu qu'il avait repris, et l'autre, il venait d'une autre ville, Gaoundé. J'ai décidé que dans mon an, je préfère être ami avec les amis de d'autres côtés. Voilà, quand on marchait bien ensemble, on était toujours cool. Chacun se dégoïa le peu qu'il avait, mais celui qui reprenait, c'était lui le boss parmi nous trois. À chaque fois qu'on sortait, nous disait toujours que les gars, si vous avez un petit souci, faites-moi signe, vu qu'il était plus âgé que nous. Si vous avez un petit souci, faites-moi signe. On va gérer, vous êtes mes petits. On travaillait, on s'entraidait. C'est comme ça qu'on communiquait bien, on communiquait bien. Après, un jour, mon ami, celui qui sortait de Yaoundé, me demande maintenant que je dis, Thierry, le gars avec qui on marche là, lui, fait comment pour avoir l'argent ? Parce que chaque fois, il arrive ici là, il est toujours avec sa petite moto d'âme, toujours bien habillé, bien parfumé, mais lui trouve l'argent, quand tu viens me demander, c'est pour que je te reprends de quoi ? Il faut que je te dise quoi ? Quand il va arriver, c'est mieux que toi-même que tu lui demandes. Il a dit, d'accord. Quand notre ami est arrivé en pause, on s'assoit, on dit, nous, on veut savoir comment tu as fait pour avoir l'argent, parce qu'on sait que ici, tu ne vis qu'avec ton grand frère. Mais comment tu as fait que toi, tu as l'argent comme ça ? On rentre tous à 16h, 17h, tu travailles bon. Il dit, non, c'est son grand frère qui l'aide à avoir cet argent. Son grand frère lui donne l'argent. Il travaille un petit boulot pour son grand frère. Alors, on a dit, wow, quand moi j'ai compris le boulot, parce que moi, quand ça consiste, il y a un boulot, quand je suis dit, il y a un boulot, j'ai toujours envie de faire ce boulot-là. Il y a que ça donne de l'argent. Si c'est un boulot, je veux juste faire. Il me dit que si vous voulez, moi, je vais vous contacter avec lui. Il paye bien. Quand tu fais le boulot, il paye bien. Il me dit que si tu veux savoir, on parle chez lui. Il va t'expliquer. Il m'a dit, ok. Un week-end après les cours, on a terminé à 13h30. Nous sommes partis. Et le gars, il était au quartier, au plateau. Oui, le quartier, c'était au plateau. On arrive. Grande maison. Lorsqu'on arrive, il nous fait asseoir. Il dit à son grand frère, voici mes deux amis dont je t'avais parlé, qui disent qu'ils veulent aussi, entrer dans le business. Leur grand frère, son grand frère nous demande maintenant, vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire partie. Il dit qu'il est grand, expliquez-nous d'abord de quoi consiste le travail. Il a dit, d'accord, venez, on part, on s'asseoir. C'est là qu'il m'envoie maintenant dans son frigo qu'on va me prendre de l'eau glacée. Juste le frigo qui est face à toi, il va me chercher l'eau glacée. J'arrive, j'ouvre le frigo, merde, je vois les cœurs, je vois les pâtes intimes, je vois les bouteilles remplies de... En fait, quand il voit les bouteilles remplies, il me s'est dit que c'était le lait. Quand je reviens, je lui ai regardé, j'ai regardé mon ami, il a commencé à avoir peur. Il me dit, c'est quoi, tu as vu quoi l'avoir ? Il dit que non, il y a juste vu beaucoup de viande et des budons de lait. Il dit que non, ce n'est pas les budons de lait, ce n'est pas la viande, on n'est plus des enfants. Il me dit, de quoi consiste mon travail. Ce que tu as vu, ce sont les parties intimes, les femmes, les hommes. Ce que tu as vu dans les budons, ce sont les spermatozoïdes des gars. Je lui ai dit, wow. Il dit, d'accord, on a compris. C'est d'accord, on lui demande maintenant que quand il nous dit ça comme ça, vous n'avez pas peur qu'on puisse dire à quelqu'un. Il dit que même si vous avez dit à quelqu'un, vous allez dire, les mêmes gens qui vont venir prendre ça, ce sont les mêmes gens là qui vont vous arrêter, vous, mais moi, il ne va jamais m'arrêter. Donc si vous voulez aller leur dire qu'il y a un homme qui fait les trafics d'organes, machin, quoi, 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 c'est là. C'est vous qu'on va arrêter, c'est pas moi. Qui va lui prendre le risque là ? Parce que quand il dit y'a, ça veut dire qu'il avait le réseau, il avait les gens avec qui communiquer. On a dit, d'accord, en tout cas, nous nous sommes venus pour le bleu, le bleu c'est quoi ? Il dit que voilà, je vais vous expliquer. Le bleu consiste à faire ceci. Vous prenez une partie des organes là, que ça soit le spermatozoïde, que ça soit les parties intimes, vous allez dans telle ville. Peut-être si c'est le sexe d'un homme, je dois voyager peut-être avec jusqu'à Yaoundé ou Douala, sans toutefois me faire arrêter. Et quand j'arrive là-bas, il y aura une mot que je dois appeler, on va me dire où je dois déposer ça. Je ne vais jamais voir la personne, puis dépose juste, dès que je dépose, je prends et puis rentre. j'ai dit mais qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas un piège, déjà dès qu'il dépose, la police va m'arrêter. Il dit non, la police ne peut pas t'arrêter. Je veux que si la police devait arrêter quelqu'un, c'est que moi, mon mari a arrêté depuis. Et c'est ce que je fais. Tout ce que tu dois faire, c'est qu'on ne doit pas t'arrêter. Parce que si on t'arrête et que tu prononces mon nom, sois-en sûr, on ne va rien nous faire. C'est toi seul qui va partir. Il dit OK. Et le voyage se passe comment ? Il dit bon, quand le voyage est loin, le prix augmente. Peut-être que comme le parti intime de l'homme, si il me demande de partir de la SAïa Oumdé, c'est 200 000. 100 000 l'allées, 100 000 le retour. Si ces doigts-là, c'est 200 000. 100 000, 200 000. Euh, euh, 300 000, pardon. 150 l'allées, 150 retours. Mais les villages voisins, parce qu'on peut m'appeler pour dire que bon, on a les parties intimes. Je dois aller récupérer les parties intimes pour revenir avec. Si ce sont dans les villages voisins, ça peut aller peut-être à 50 000. Allées-retours, on me donne 100 000, 50 000 allées, 50 000 retours. C'est juste ça mon travail. C'était trop facile pour être vrai. En plus, il me dit qu'il peut bien voyager avec ça. Ça dépend juste de la manière dont il veut concevrer. Je peux mettre ça au frais, je peux mettre dans le thermos, on peut dire que c'est la nourriture, mais maintenant, c'est à moi de voir comment il veut gérer ça. Ou alors, les ossements humains. On me donne ça pour qu'il voyage avec. Je dois aller déposer ça seulement peut-être dans tel endroit ou soit dans tel restaurant. Il dit seulement que c'est tel qui m'envoyait, je pense que mes pieds, je sors, c'est comme ça. Moi, il lui ai dit «Gar, donnez-nous le temps, on va aller à réfléchir. » Nous sommes rentrés. Je me suis assis avec mon ami. Il lui ai dit «Gar, toi, tu vois la fesse comment manger ça, comment ? » «Gar, comme tu vois, je ne réfléchis pas deux fois, moi, je ne suis pas à temps. » Il dit « Comment ça ? » Il dit «Gar, moi, je ne suis pas à temps. » Il lui ai dit « Et tu n'as pas peur qu'on puisse nous arrêter ? » On réfléchit au moins et il ne me dit « Jamais, lui, il n'est pas à temps. » Je suis essayé de réfléchir, j'ai réfléchir, j'ai réfléchir vraiment. J'ai pris ce que j'allais dire à ma mère. Ma mère m'a dit « Pour rien au monde que je ne dois accepter, pour rien au monde que je ne dois accepter ça. » Même si la galère elle a voulu me tuer comment ? Je ne dois pas accepter ça. Et je ne dois pas aussi dire à quelqu'un, pas que si je dis à quelqu'un comme il m'a dit « C'est moi qu'on va venir avec lui, on va lui lâcher. » Et j'ai su jusqu'à présent où il te parle, mon ami est dans ça. C'est avec ça qu'il travaille, c'est avec ça qu'il vit. Je crois qu'un lui voit il me dit « Tu as refusé de venir. » Tu vois, moi j'ai déjà j'ai mon argent chaque fois. J'ai su vraiment les choses. Vous voyez, vous entendez peut-être la petite vie qu'on appelle Gowndere, mais vraiment les choses qui se passent là-bas. Les choses qui se passent vraiment en Gowndere. Seuls les gens qui sont là-bas peuvent vous dire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la dixième histoire. C'est une ordre de commune. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Sans dénoncer le sujet. Bien, nous allons écouter que nous tout mange. C'est parti. Bon, je suis Valène lourd à vous détruire l'histoire. Mon d'accord je vais lourd à vous détruire la première à vous mettre concernant les membres de ma famille. Je suis Valène. Bon, j'avais l'âge de 10 ans. Lorsque mon père est décidé. Donc, c'est ma mère qui me raconte l'histoire. Il m'avait dit que mon père était décidé quand on avait dix ans. je me rappelle bien mon père me rappelle tout ça de son finiré de son finiré et tout ça. Donc, lorsqu'il est décidé, nous étions à mort. Justement, on est décidé c'était les vacances de la période des vacances nous avons fini les finiré nous sommes rentrées au village de passer des vacances avec mon mémé. Arrivée au village j'étais là-bas passé des vacances tout ça. Mon père était un corabie donc les corabies ils avaient des pensions ils avaient des brondelles etc. Donc, j'étais au village du coup dans ces années il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas de portable il n'y avait de téléphone de fils et nous chez nous à la maison on avait un téléphone de fils donc du coup à 16h ma mère dit le téléphone sonne mon petit frère décroche on dit ah on veut parler je vais télébrouffer le nom de ma mère on veut parler à ta grande-sœur du coup il dit ah merci on t'appelle le téléphone un frère décroche au téléphone l'autre il dit ah si tu veux le bien-être de tes enfants ils t'aiment du coup le premier cas rends-toi à Galois c'est une vie de la vie à Galois parce qu'il y a une dame ici qui se fait passer pour la mère de tes enfants et elle veut prendre toute la pension euh bon là jusqu'à enlever les courbes des services je sais pas si il y a une utilisation tout ça donc elle veut prendre elle veut se passer ses offres tes enfants pour ses enfants elle dit ah comment ça la femme s'appelle comment elle dit la personne dit rentre-toi premier départ à ta loi et je verrai cette personne m'a dit si je connais pas la personne qui m'a appelée maintenant la personne me donne cette nouvelle qu'est-ce que je fais c'est ma grand-mère qui lui dit il faut te rendre on ne sait jamais pour les premiers de tes parents arriver un trouvant j'avais objectif je vous précise que mon père avant d'être côté de ma mère il y avait une femme qui l'avait fait mes grands frères pour mes grands frères ils sont ils sont ils sont grands le premier fils de mon père entre lui et ma mère il y a 50 les épars donc la première femme elle avait fait trois enfants elle avait trois enfants deux garçons une fille donc ma maman elle sa dernière femme elle a eu deux enfants moi et mon petit frère donc du coup sa première femme ils étaient mariés également ils avaient fait séparation de corps voilà mais ils n'avaient pas divorcés maintenant je rentre elle trouve que c'est la première femme elle dit nous sommes ou nous les enfants nous avons ses enfants maman dit non ça ne peut pas se faire ce sont mes enfants elle dit ce sont mes enfants bon le monsieur dit ah qu'est-ce prof elle s'ouvre les messieurs il va appeler ma soeur elle va envoyer mes enfants demain ils me vont confiner ils ont eu je peux pas les gens qu'ils vont confiner elle s'occupent là maintenant Dieu nous cherche nous ouvre elles nous sont à la loi on dit aïe on dit c'est bon mais non c'est pas mon maman c'est pas mon maman c'est la maman disons j'ai prononcé le nom de mon grand frère c'est pas mon maman c'est la première femme non papa c'est pas mon maman du coup le monsieur découragé il a commencé à grandir la femme il dit à ma mère il faut porter plainte contre cette dame là parce qu'elle est capable de te faire du mal pour porter plainte contre cette dame elle est grave alors je me dis non que je laisse pour ma vie c'est pas grave qu'elle part avec ce problème donc ce que j'en donnais les pensions l'argent tout le monde à ma mère mais d'un autre jour avant je précise qu'avant le décès de mon père mon père avait dit à ses parents à ma mère à ses deux femmes à ses parents lorsque s'il n'est jamais on ne sait jamais s'il n'est plus de moi que ses constructions ses biens que personne ne touche que ce sont ses deux derniers enfants puisqu'ils sont petits ils sont petits c'est eux qui vont hériter de ses biens puisque la diaphe c'est le papillon la diaphe la mène notre note c'est le grand frère l'aîné qui va s'occuper de ça pour nous scolariser tout ça mais donc lorsque nous serons majeurs on va récupérer notre bien les femmes ont dit oui les parents ont dit ok c'est ta volonté nous allons respecter ta volonté comme si il savait qu'il allait mourir et lorsqu'elle est décédée la première dame la première femme qui m'appelle elle a encaissé elle a encaissé le loyer le loyer de la maison elle a bouffé le premier mois le deuxième mois elle a bouffé le troisième mois en toute temps il y a un monsieur qui passait il ne la connaissait pas il est rentré il a raconté madame votre mari s'appelait monsieur il m'a donné une commission pour vous remettre il dit que vous ne respectiez pas sa volonté le cas il dit qu'il n'ait pas touché au bien de ses enfants et vous inquiétez le loyer ou vous bouffez, puis si vous n'arrêtez pas, vous allez vous connaitre sa couleur puisque vous savez qu'il est, et parce que mon père était très 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 nerveux, très nerveux, ceux qui connaissent les Ivoiriens, mon père était bêté, donc vous connaissez un peu le bêtis, ils sont très nerveux, mon père était très nerveux, quelcon il dit c'est quelque chose, il lui fait, dans la personne n'a pas écouté, elle allait, elle a pris, elle partait, encaissait le loyer, mon père est arrivée chez le locataire, elle est rentrée dans la maison du locataire, elle n'a pas trouvé le monsieur, elle a trouvé l'enfant, et ton père, elle dit, le vent de mon père n'est pas là, il est censé, elle dit ok je me fais, je reviens, la femme n'est pas dit, c'est l'enfant qui explique l'histoire à son père, mon papa rentre dans la cour, elle trouve l'enfant, que mon fils, lui et ton père, il dit, mon père est sorti, il dit, moi je m'appelle monsieur tant tant tant, c'est pour moi là, cette maison, si ma femme vient entre sur le loyer, dis à ton père, de ne pas lui remettre l'argent, sinon ce qu'elle n'a jamais vu, elle va voir, que dis à ton père, je suis telle que j'ai grand, je suis comme ça, je suis comme ça, que c'est pour moi là, cette maison, c'est mon père, il dit, mon nom, son nom, il va se rappeler de moi, donc, il ne peut pas être parti, donc l'enfant, son père, il dit, papa, c'était pas là, il y a un monsieur tant tant qui est venu, il dit que sa femme vit au fond, le le domaine d'argent, il dit, quoi, que le monsieur est décédé, il dit, non, il n'est pas décédé, le monsieur a venu, j'ai eu des grands détails, les camarades l'enfant, il est clair, il dit, non, non, mon fils c'est possible, parce que le monsieur est décédé, il dit, papa, il n'a pas est venu. Je ne crois pas que le monsieur est décidé. Il dit qu'il n'est pas décidé, qu'il est venu. Et sa femme, il faut lui donner cette commission. Donc la femme vient. La commission dit non, que ton mari est venu. Aujourd'hui ton mari est venu. Il est venu, il a venu la commission à mon fils. Il dit, si tu veux, moi te donne l'argent. Sauf que je donne le loyer. Ce que je n'ai jamais vu, tu vas avoir. Elle dit, oh, les morts, les morts sont morts. C'est moi, c'est mes menteurs. C'est tes parents qui ne veulent pas que je bouffe l'argent. Il prend l'argent de mon mari. Sauf que sa femme, sa deuxième femme, la petite femme, elle veut pas que je le prend l'argent de mon. Elle fait des coups. Oh, donnez-moi l'argent. Elle dit, donnez-moi l'argent, c'est-à-dire que mon mari, nous sommes mariés légalement. Donnez-moi l'argent. Il dit, ok, tiens l'argent. Il a donné l'argent. Il est parti. Je vous dis, cette histoire-là, c'est une histoire très réelle. Il dit qu'il a donné l'argent à la table. Là-bas, il m'est arrivé à la loyer. Arrivé devant la porte, devant sa porte, elle est fatiguée, elle est toute épuisée. Elle cherche de l'eau pour boire. Elle est assise devant la porte. Elle comptait l'argent. DMG, l'argent comptait. Elle comptait l'argent, ça faisait comme elle n'a pas fini de compter l'argent. Elle est tombée là devant la porte. La dame est morte. Je vous parle. La dame est morte là. Et le monsieur, le premier monsieur qui me dit qu'elle a une commission pour vous. Il l'a fait écouter. Il est repassé dans la cour. Quelle est morte, il est repassé. Il a dit, je vous ai dit. Cette dame-là, elle est très têtue. Il lui a dit. Je lui ai prévenu que son mari ait commis 13 000 sommeil. Est-ce que son mari est nerveux? Je lui ai dit. Il m'a fait écouter. Moi, ce sont les conséquences. Il est passé. Et je précise aussi que mon père, la mort de mon père n'était pas naturel. Sa mère avait participé à sa mort. Comme mon père décédé une semaine après, sa mort l'a suivi. Sa mort l'a suivi. Cette dame-là, elle est morte. Donc, du coup, après cette histoire, on prenait comme un monde a réservé cette histoire. On prenait cette histoire pour en m'aider, pour en verter un peu notre-né. Mais quand on lui demandait quelque chose et puis on ne voulait pas dans le livre, on pleut. Que papa, papa, papa était, les mains nous donnaient, pales, pales, pales. Alors c'est ça qu'on voulait pour lui faire chanter, en fait. Nous, c'était mon histoire. C'était ma première histoire. Wow, vous n'avez entendu ça ? Ça c'est un moment très grave hein ? Dites-moi ce que nous avons passé, sur ce bouton, retournez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.